En décembre 2019, tous les médias se sont amusés à dresser le bilan de la dernière décennie écoulée. Quels ont été les faits les plus marquants des années 2010-2019 ? Quels ont été les meilleurs films, les meilleurs sportifs ? Au tennis, le constat est sans appel. Novak Djokovic est le meilleur joueur des années 2010. Même avec une rude concurrence, il a su s'imposer comme une référence. Aujourd'hui encore, il trône confortablement la tête du classement ATP. Et depuis, son succès au plus haut niveau ne fait plus débat. Certains le considèrent comme le meilleur joueur au monde. Rafael Nadal comme le joueur le plus difficile à battre. Et plusieurs joueurs déclarent même que Djokovic est le seul joueur contre lequel ils ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire. Quoi qu'ils fassent dans l'échange, il aura toujours une réponse. Il leur donne l'impression de ne pas avoir de faiblesse et d'être imbattable. Et c'est vrai que quand on regarde le palmarès de Djokovic, c'est difficile de leur donner tort. Djokovic a parfois littéralement survolé le tennis mondial. A la fin de la saison 2015, il comptait 7640 points d'avance sur Andy Murray, le deuxième joueur au classement ATP. 7640 ! C'est plus de points que ce que rapporte un Open d'Australie, un Roland-Garros, un Wimbledon et une finale de l'US Open. Autant vous dire que Murray avait un peu de boulot pour lui prendre sa place. Mais pourtant, malgré cette domination, Djokovic reste aujourd'hui un peu une énigme. D'un côté, beaucoup le considèrent comme le joueur ayant affiché le niveau de jeu le plus élevé dans l'histoire du tennis. Et de l'autre, son jeu n'a jamais vraiment été apprécié à sa juste valeur. Le fait qu'il ait forgé sa domination sur un style de jeu assez peu flamboyant y est certainement pour beaucoup. Certains n'hésitent pas à qualifier son jeu de robotique et à dire qu'il le trouve ennuyant à mourir. Surtout quand il le compare à des styles de jeu plus offensifs comme celui de Federer ou plus puissants comme celui de Nadal. Et c'est vrai que quand on regarde la popularité de Djokovic, c'est quelque chose qui se voit très bien. En dehors de la Serbie, il n'a jamais vraiment été le sportif apprécié qu'il aurait dû être. Son style de jeu et ses déclarations controversées l'ont au fil du temps fait devenir un joueur mal aimé. Une sorte d'Ivan Landl du 21ème siècle. Un joueur qui a constamment dû construire sa réputation dans l'adversité. Mais personnellement, je crois que cette situation doit plutôt nous interroger. Parce qu'en critiquant Djokovic, il se pourrait qu'on soit finalement en train de passer à côté de tout ce qui fait l'intelligence de son jeu. Après tout, s'il domine à ce point, peut-être que c'est justement parce qu'il a trouvé le style de jeu parfait. En fait, je crois qu'il est grand temps qu'on se pose tous cette question. Plutôt que de le critiquer, Djokovic ne devrait-il pas plutôt nous inspirer ? Au tennis, certains styles de jeu ont toujours été plus adaptés à certaines surfaces. Une surface lente comme l'intermatu a par exemple toujours plutôt favorisé style de jeu défensif se basant sur de longs échanges. Tandis que les surfaces dures, plus rapides, ont quant à elles toujours plutôt favorisé style de jeu offensif. Défendre sur dur a donc historiquement toujours été plus difficile que défendre sur terre battue. Mais au fil des années, ça a un peu changé. Avec le ralentissement progressif des surfaces dures, ainsi qu'avec les entraînements physiques devenant de plus en plus élaborés, les joueurs sont devenus plus athlétiques au niveau des jambes et se sont donc mis à mieux se déplacer. Des joueurs comme Chang, Agassi ou Ewit ont ainsi commencé à très bien défendre sur dur. Quelques années plus tard, on s'est même carrément mis à voir des points de défense qui auraient été complètement inimaginables auparavant. Notamment avec des joueurs très endurants comme Nadal et Monfils. Mais il y a ensuite un joueur qui a complètement fait passer la défense sur dur dans une autre dimension. Novak Djokovic. Avec lui, défendre sur dur ou sur terre battue, c'est quasiment la même chose. Grâce à son extrême agilité, il est capable de rattraper des balles en pleine extension, parfois même en faisant le grand écart. Regardez un peu sa position sur ses photos, c'est vraiment délirant. Quand la plupart des joueurs doivent faire deux pas pour atteindre la balle, lui, il n'en fait généralement qu'un seul. Nous, vous pouvez être sûr que si on fait ça, on s'explose les adducteurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'adjectif élastique est beaucoup utilisé pour décrire son déplacement. Si vous faites une petite recherche sur Youtube avec ce mot-clé, vous verrez qu'il y a une pelletée de vidéos qui montrent ses coups de défense. La plupart de ses points sont très impressionnants et permettent de se rendre compte que la défense de Djokovic a quelque chose d'unique. Il semblait être le seul joueur qui a cette faculté à défendre en pleine extension. Pour comprendre ce phénomène, beaucoup d'analystes et de commentateurs se sont penchés sur la question. Certains, comme Brad Gilbert, ont notamment mis en avant le fait que Djokovic limait la semelle de ses chaussures. C'est ce qui lui permettrait de glisser plus facilement sur le cours, parfois même sur des distances très longues. Bon, même si entre nous, c'est un détail qui semble complètement anecdotique. Si Djokovic défend si bien, ça ne peut pas simplement venir d'une petite modification au niveau de ses chaussures. Sauf que, quand on regarde ça d'un peu plus près, on se rend quand même compte que Djokovic a toujours particulièrement fait attention à son matériel. Dans une interview de 2020, le manager de la branche innovation de ASICS explique que les chaussures actuelles de Djokovic, les courtes FF, ont été entièrement pensées pour être en accord avec son style de jeu. Lors de la conception de la chaussure, chaque détail a même dû être scrupuleusement approuvé par Djokovic lui-même. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça me fait penser que lorsque j'avais vu jouer Djokovic pour la première fois à Bercy en 2018, j'avais été surpris de voir que c'était le seul joueur qui avait des chaussures qui quinaient à ce point. A chaque déplacement, on pouvait entendre le frottement de ses chaussures sur le sol. Écoutez par vous-même, j'ai retrouvé une vidéo de l'époque. En fait, ça m'avait vraiment impressionné, car sur dur, il faut bien se rendre compte que les glissades sont assez dangereuses. Contrairement à la terre battue où la surface est naturellement faite pour, là, sur dur, votre jambe peut brusquement s'arrêter et vous pouvez facilement vous blesser au niveau de vos articulations, principalement au niveau du genou et de la cheville. C'est pour ça qu'en général, c'est pas quelque chose qu'on recommande aux joueurs amateurs. C'est vraiment un déplacement qui est assez difficile à maîtriser. Pour vous donner une image, vous pouvez un peu comparer ça avec un freinage avec des skis. Si vous avez déjà fait du ski, peut-être que vous avez, comme moi, déjà essayé de vous arrêter brusquement avec vos skis en parallèle pour arroser vos amis de neige. Eh bien, les glissades au tennis, c'est un peu ça. Vous glissez avec votre jambe, un peu comme si vous mettiez vos skis en parallèle pour freiner. Bon, sauf que là, la différence, évidemment, c'est que vous freinez pas sur la poudreuse d'une piste bleue, mais bien sur un cours de tennis en dur. Donc autant vous dire que si vous loupez, il peut y avoir quelques dégâts. Mais en tout cas, ça montre bien que la condition indispensable pour pouvoir bien glisser sur dur, c'est d'avoir confiance en vous. Quand vous vous élancez pour glisser, vous devez être sûr de vous à 100% pour ne pas avoir peur de perdre l'équilibre. Et ça, c'est quelque chose que Djokovic maîtrise à la perfection. Il est capable de défendre en glissant pendant tout le match sans problème. Il sait que ses chaussures ne le lâcheront pas, qu'il est suffisamment fort au niveau des jambes pour rester en équilibre, et qu'il est même capable de faire le grand écart si besoin. Si vous ajoutez à ça qu'il est rapide et qu'il possède une excellente anticipation, eh bien vous obtenez un joueur qui maîtrise la défense sur dur à la perfection. Un joueur qui défend sur dur comme s'il défendait sur terre battue. Un joueur contre qui il est très difficile de gagner un point. Tiens, justement les gars, vous pensez pas que si Djokovic est aussi fort en glissade, c'est parce qu'il a grandi sur des skis ? Et ouais, son père, si vous savez, celui qui a toujours un mot sympa pour Federer, eh bien il était moniteur de ski et il a même fait de la compétition. Et attendez, c'est pas tout, Nollet a déclaré avoir hésité entre le ski et le tennis. Hey, salut service volé ! Ouais, je suis d'accord avec toi, le ski ça a peut-être dû l'aider pour défendre, mais en tout cas je trouve ça quand même un peu réducteur de réduire Djokovic uniquement à un défenseur. Parce que vous allez voir, le bonhomme est capable de bien plus que ça. Si vous ne faites que défendre au tennis, vous allez vite vous confronter à un gros problème, la passivité. En fait, si vous ne prenez jamais l'initiative dans l'échange, eh bien c'est comme si vous disiez à votre adversaire, vas-y, fais ce que tu veux de moi sur le cours, de toute façon, je me contenterai juste de défendre. En gros, c'est le meilleur moyen pour laisser votre adversaire dicter le match comme il le veut. Alors évidemment, parfois, c'est une technique qui peut bien fonctionner, voire même très bien fonctionner. Chez les amateurs, le rameur est même certainement le style de jeu contre lequel il est le plus désagréable de jouer. Et c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, bien souvent, le joueur qui fait moins de fautes est celui qui va remporter la partie. Donc c'est un style de jeu qui marche vraiment très bien. D'ailleurs, j'avoue que c'est un style de jeu que j'apprécie particulièrement en match. Sauf que chez les pros, eh bien vous vous doutez bien que ne faire que de défendre, eh bien ça a ses limites, et qu'en faisant ce style de jeu, eh bien on atteint un certain plafond de verre. Vu que les joueurs professionnels frappent vraiment très forts, ils sont quand même très précis, eh bien les joueurs qui ont un style de jeu défensif doivent maîtriser un point clé du tennis. Transformer la défense en attaque. Et ce, à n'importe quel moment du match. Même quand leurs adversaires attaquent des zones très précises du terrain, et donc qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'espace pour revenir dans l'échange, eh bien ces joueurs doivent toujours être en mesure de trouver un petit quelque chose pour ne pas rester passifs dans l'échange. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les coups de défense sont devenus des coups qui ont un vrai but dans l'échange. Que vous regardiez Federer, Nadal, ou même un tout autre joueur, eh bien vous verrez que quand ils défendent, ils essayent toujours de le faire intelligemment en pensant à la suite du point. Par exemple, ils essayent généralement de ne pas jouer en plein centre du cours, mais également de ne pas donner trop d'angle à leur adversaire. Au mieux, ils essayent même de mettre leur adversaire dans une situation où il ne peut pas attaquer. Alors évidemment, sans surprise, il y en a qui rêvent mieux que d'autres. Mais une fois de plus, il y a un autre joueur qui maîtrise cet aspect du tennis encore mieux que tous les autres. Djokovic. Comment ? Principalement grâce à son revers à deux mains. En fait, Djokovic utilise à merveille le contrôle supplémentaire que lui offre sa main gauche pour remettre la balle dans le cours. Et dans notre vidéo de comparaison entre le revers à une main et le revers à deux mains, eh bien, on avait notamment fait le constat qu'il était plus facile de défendre quand on avait un revers à deux mains. Et ce constat se voit d'ailleurs très bien chez les pros, puisque si on prend par exemple le top 100 mondial, eh bien l'immense majorité des joueurs qui sont de très bons défenseurs ont un revers à deux mains. Mais là où le revers de Djokovic se démarque vraiment de tous les autres, c'est au niveau de la précision et de la régularité. Si on s'intéresse notamment au nombre de fautes que fait Djokovic dans un match, eh bien, la plupart du temps, c'est quand même bien impressionnant. Il y a un moment dans sa carrière où c'est particulièrement frappant, c'est à l'Open d'Australie 2019. Pendant cette période, il était littéralement sur un nuage, le mec. Par exemple, en demi-finale contre Lucas Pouille, eh bien Djokovic a fait 24 coups gagnants pour seulement 5 petites fautes directes. Enfin, imaginez un peu, 5 fautes directes pour un match en 3-7. C'est complètement délirant. Et encore, ça c'était en demi-finale. Mais en finale, compte Nadal, qui n'est quand même pas le dernier des manchots, eh bien là, Djokovic a aussi fait une prestation monumentale. Il a fait seulement 9 fautes directes pour 34 coups gagnants. Et en France, Nadal, lui, il a fait 28 fautes directes pour 20 coups gagnants. Résultat, Djokovic lui colle un 6-3, 6-2, 6-3 en finale de Grand-Chelème. C'est quand même la classe. Un autre point où la régularité de Djokovic se voit vraiment très bien, c'est pendant les moments importants, c'est-à-dire les moments qui font basculer un match. Par exemple, pendant la finale 2019 de Wimbledon contre Federer, eh bien Djokovic n'a pas fait une seule faute pendant les 3 taybreak. Alors que Federer lui a fait 9 fautes directes. Donc même si leurs styles de jeu ne sont pas les mêmes, ça illustre bien la régularité et le sang-froid exceptionnel de Djokovic pendant les moments importants. Est-ce que tout ça vient uniquement de son revers à deux mains ? Eh bien, vous doutez bien que non. Et que sa force mentale, elle aussi, joue un rôle très important. Mais c'est bien cette confiance maximale en revers qui lui permet de toucher des zones très précises qui font mal à ses adversaires. même quand il est dans des positions très inconfortables. C'est grâce à ça qu'il peut facilement passer de la défense à l'attaque et réaliser de superbes passings en bout de course. Aujourd'hui, le revers à deux mains de Djokovic est largement reconnu comme étant le meilleur du monde. Tous les commentateurs s'accordent pour dire que son revers est un modèle de justesse technique et de régularité. Et d'ailleurs, c'est sans surprise que dans les écoles de tennis, eh bien, on apprend souvent le revers à deux mains à partir du modèle de Djokovic. Un peu comme on fait avec le coup droit ou le service pour fédérer. Et donc, si on rajoute à ça son excellent déplacement, eh bien, on se retrouve avec un joueur qui est sur chaque balle, qui est capable de remettre des balles gênantes, voire même de reverser l'échange. Et le tout sur 5-7 sans problème. Autant vous dire qu'on comprend tout de suite un peu mieux pourquoi certains joueurs se sentent complètement impuissants quand ils jouent contre Djokovic. Quand vous jouez contre lui, c'est très difficile de trouver une solution. Et quoi que vous fassiez dans l'échange, il aura la plupart du temps une réponse. A vrai dire, quand on voit tout ça, eh bien, on a envie de penser que la seule solution pour battre Djokovic, c'est de ne pas s'engager dans le long échange, mais plutôt d'essayer de les raccourcir le plus possible. Comme ça, de cette façon, on l'empêche d'imposer son rythme et de défendre comme il veut. La solution, c'est donc peut-être tout simplement de prendre l'avantage tel service. Les gars, désolé, c'est encore moi. En fait, Djokovic, il bolosse systématiquement les gros serveurs, c'est même le profil de joueur qu'il préfère jouer. T'as beau envoyer des tartines contre lui, il te les renvoie comme si c'était des services de poussins asthmatiques. Donc, pas sûr que ce soit la meilleure solution. Ouais, en fait, c'est peut-être même la pire solution possible. On me demande souvent contre qui j'aurais le plus de mal à gagner si je jouais encore aujourd'hui. Ce serait sans hésitation contre Novak à cause de son retour. Si même Pete Sampras, l'un des meilleurs serveurs de son temps, craint le retour de Djokovic, c'est parce que Djokovic est très largement considéré comme le meilleur retourneur de l'histoire. A ce sujet, tout le monde est unanime. Le tennis n'a jamais connu un retourneur de l'ampleur de Djokovic. Même John Isner, le meilleur serveur au monde, dit qu'il placerait Djokovic à la fois aux premières, deuxième et troisième places du classement des meilleurs retourneurs. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas un seul joueur qui lui arrive à la cheville. Et c'est vrai que quand on regarde des compilations des meilleurs retours de Djokovic, eh bien c'est difficile de donner tort à Isner. Certains sont de véritables bijoux d'anticipation et de précision. Une analyse statistique de l'ATP de 2018 montre d'ailleurs que si on prend en compte le nombre de premiers services retournés, la profondeur de retour, ainsi que le nombre de points remportés en retour, c'est-à-dire en gros toutes les statistiques qui comptent pour un retourneur, eh bien on voit que Djokovic est le meilleur joueur du Big Four de 2011 à 2017. Bon, ce qui à vrai dire n'est pas très étonnant. Mais là où cette statistique est intéressante, c'est parce qu'elle permet de voir que même face à des premiers services qui vont pour la plupart du temps à plus de 200 km heure, eh bien Djokovic est très performant. Être aussi performant que lui en retour, c'est même quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, pas même de la part d'André Agassi. Pete Sampras le dit d'ailleurs lui-même. Contre Agassi, il arrive à gagner des points en servant des zones précises, mais contre Djokovic, il sait que ce serait beaucoup plus compliqué, car Djokovic pourrait rattraper des balles normalement hors d'atteinte grâce à sa flexibilité. Ici, Sampras marque un très bon point. La flexibilité de Djokovic est un de ses principaux atouts en retour. Mais si son retour est si bon, c'est aussi pour deux autres points. D'une part, son verre à deux mains qui lui permet de bien contrôler la balle et d'autre part, son excellente anticipation qui lui permet de répondre mieux que quiconque à la question que doit se poser tour-tourneur. Où le serveur va-t-il servir ? Sur le T ou à l'extérieur ? Dans un article de 2018, le New York Times montre que quand Djokovic lit le service adverse, il ne réagit en fait pas vraiment à la balle, mais plutôt à la position du serveur et aux tendances qui se dégagent de son service. C'est-à-dire qu'il fait attention à la direction du lancer de balle, à l'angle de la raquette et à la position de l'épaule du serveur. Ces éléments lui donnent des informations sur la nature du service adverse. Sera-t-il lifté, slicé, à plat, solté, à l'extérieur ? Si Djokovic analyse correctement tous ces éléments, alors il pourra en théorie réagir de la meilleure manière possible au service adverse. Mais bon, là où c'est très dur, c'est que tout ce processus d'analyse doit être réalisé en très peu de temps, en quelques millisecondes seulement. C'est pour ça que vous pouvez être sûr que si on était à la place de Djokovic pour retourner un service d'Essner à plus de 220 km heure, le meilleur choix qu'on pourrait faire, ce serait très largement de tirer à pile ou face pour choisir un côté. La balle va tellement vite que c'est très difficile de réagir à temps. Pour réussir à lire le service adverse pendant tout le match comme le fait Djokovic, il faut donc un grand esprit d'analyse et une très forte capacité d'anticipation. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué un truc quand Djokovic est en position de retour ? Il écart qu'il les yeux, façon hypnose et rentre dans une espèce de stase. Gilles Simon en parle d'ailleurs très bien dans son livre. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Je sais pas trop d'où tient ça. Peut-être des tunnels énergétiques de Bosnie ? Mais toujours est-il que même contre les meilleurs serveurs, Djokovic aura aussi une solution. Quelle que soit votre stratégie offensive, il sera la plupart du temps capable d'absorber vos attaques et de contre-attaquer. Et c'est pour ça qu'il semble parfois imbattable. Si le style de jeu de Djokovic est si efficace, c'est parce qu'il remplit toutes les cases du joueur du tennis moderne. Il s'est parfaitement adapté à l'évolution du tennis vers un jeu de fond de cours basé sur des frappes puissantes. Son style de jeu lui permet d'absorber les attaques adverses et de revenir peu à peu dans l'échange pour contre-attaquer. Quand il réussit à s'installer dans cette filière, il faut bien avouer que c'est extrêmement difficile de battre Djokovic. Pour le contraire, pas mal de joueurs ont essayé de beaucoup varier et de casser son rythme en fond de cours. Pour certains, ça a parfois marché, à l'image de Wawrinka. Mais pour d'autres, beaucoup moins. À l'image de mon fils à l'US Open en 2016, qui a voulu laisser Djokovic entièrement dicter l'échange pendant les deux premiers sets. Son idée, c'était que Djokovic serait beaucoup moins bon s'il devait imposer et c'est vrai que sur le papier, c'était pas si bête comme stratégie. Mais le truc, c'est qu'au fil des années, Djokovic a aussi beaucoup progressé sur ce plan-là. Son service est devenu excellent et son coup droit est bien meilleur que ce que beaucoup en disent. Pire, il est même capable de casser le rib par lui-même en faisant de très belles amorties. En fait, le seul point noir, ce sont ses passages à vide qui durent parfois sur de longues périodes et ses comportements un peu étonnants qui peuvent parfois le faire déjouer. Mais quelque part, j'ai presque envie de dire heureusement que ses faiblesses existent. Parce que ce sont peut-être justement elles qui l'empêcheront de battre tous les records. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, si vous souhaitez progresser au tennis et gagner plus de points grâce à votre service, et bien avec Grégoire, on a fait une formation sur le service qui est entièrement gratuite que vous pouvez télécharger avec le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez suivre une chaîne de tennis qui parle sur un ton décalé, et bien on vous recommande la chaîne Service Volet. Derrière ces titres et ces miniatures un peu putacliques, et bien se cache un travail de grande qualité dont on vous recommande très fortement. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada